bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous présenter le Banquet Grover au parc Astérix qui se fera malheureusement en intérieur à cause des conditions météo donc je vais passer en haut de mode de voir comment que ça se passe moi c'est la première fois que je le fais que ce soit en intérieur en extérieur du coup donc j'ai hâte de voir ce buffet à volonté ce que ça donne et il ya des animations avec les personnages donc je vous fais découvrir tout ça c'est parti on est accueilli par le chef en personne on a fait le bala ici donc on a bonne mine là bas donc il y a même Obélix tout le monde c'est parfait regardez vous pouvez faire la photo et on a servi alors moi j'ai pris sans alcool donc on le dépise dans un jus de fruits et après je pense qu'on commence à se saler ici regardez on a tous nos personnages on a bonne mine on est vraiment entouré de tous les personnages regardez on a même un sanglier d'abord personnellement voyons à l'intérieur j'avais peur que ça dépise mais en fait pas du tout on est vraiment on reste dans l'ambiance quand même du banquet même si c'est en intérieur mais voilà ça reste toujours sympathique et pour vivial donc pour l'instant ce que vous faites démarre bien et voyez bah comme si vous êtes comme moi que vous ne buvez pas d'alcool il y a toujours des solutions de rechange ils m'ont servi donc un petit jus d'orange et on a de l'eau à côté donc il y a toujours des solutions et regardez le petit obélix regardez on a fait le bala ici notre petit chef et bonne mine est jamais loin derrière toujours à coup la pause allez on m'a traqué avec bonne mine avec le chef aussi évidemment c'est vraiment sympa cette ambiance je vous adore je vous adore Gaulois Gaulois par tout à 10 nous voici rassemblés pour une journée particulière permettez moi de vous souhaiter la bienvenue au banquet gaulois je vois que toutes les tribunes de l'armorique se trouvent ici réunis le temps d'un festin c'est une soirée dédiée à la bonne humeur à l'amitié à la bonne servoise avec mes amis nous sommes heureux d'être là à vos côtés ce plaisir est avant tout celui de partager ses instants de convivialité de gaieté je vous ai concocté un buffet enfin nous vous avons concocté un buffet avec beaucoup d'amour de tendresse de plaisir de douceur oh c'est bon et le caractère j'en vois qui ne peuvent plus se retenir et qui ont les papilles en pleine effervescence mes amis vive moi vive la Gaule vive moi et vive le banquet gaulois je vais essayer de vous montrer un petit peu les plats c'est très difficile comme vous voyez tout le monde se jette dessus donc là on a des salades on va continuer ici on a des plats chauds donc on verra après moi je vais aller on m'a dit qu'il y avait des charcuteries au bout donc j'allais là-bas d'abord je vais aller les plats chauds oh il y a du saumon je l'ai bien repéré lui c'est une pomme de terre donc ça on verra tout à l'heure et on a les charcuteries ici il y a moins de monde par là donc ça va être tout facile à vous montrer je vais vous montrer les charcuteries et vous avez le fromage là et après on aura les desserts donc moi je vais me servir et puis on va commencer ce banquet gaulois maintenant que le grand chef a fait son discours donc j'ai entamé une crevette j'ai pris sinon des crevettes et un petit assentiment de charcuterie donc on commence en douceur ce petit banquet gaulois à mon avis c'est sans soi ce qu'elle nous a fait un petit bingo regardez il est presque en fait attaché aux arbres d'habitude pour les banquiers il recommence il recommence qui c'est qui peut le faire évacuer là ? attention je ressens je sens qu'il y a bonne mine qui va faire la guerre là ça y est je ressens tout contre lui là ça y est c'est la ronde c'est la ronde il commence il va il est juste à côté il est la ronde je vais vous mettre là attendez 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 je vous fais je vous brille les chambres voilà ça suffit je le retiens je le retiens je le retiens je le retiens on en a déjà assuré on a déjà assuré 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 je vois dans quel état tu le mets ça c'est bien c'est bon pardon je suis désolé je suis désolé je pense qu'aubeïde je vais vouloir offrir un des fleurs à Falbala je le sens bien comme ça est-ce qu'il va se reprendre un râteau est-ce qu'il va se reprendre un râteau on va voir quand il va revenir ah oui en fait il était timide c'est ça c'est ce qui était recherché ah elle soit pas timide au Bélix attention on l'appelle discrétion bonjour Falbala euh qu'est-ce que euh j'ai cueilli quelques fleurs c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il était caché tout à l'heure on le voit bien par contre le sanglier traîne pas trop par là il y a au Bélix qu'il y a de réparage je dis ça je dis rien c'est bon bon bah c'était le premier parquet était très bon j'ai pris une petite assiette tranquille parce que je regardais la place pour le reste des banquets je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire là-bas qu'est-ce que c'est ? bon en tout cas c'est très bon donc là je vais aller chercher des plachos maintenant j'ai repéré le saumon de très très près apparemment il y a du poulet aussi donc on va faire un petit mélange de volail saumon ça peut être un concept et après bah on va voir ce que nous attend l'acide de se manquer bravo le vide ensuite le pigeon ensuite le pigeon ensuite le perle très bien le perle ensuite le perle le perle le perle le perle Et oui, la bite, et puis, le corpo est un peu plus difficile. Il y a Cérix qui revient. Donc voilà, en plachot, j'ai pris du saumon, j'ai pris un petit morceau de poulet et des petites patates. Donc je me suis abstenu de sanglier, moi je ne suis pas profane de sanglier. Sinon, sachez qu'il y en a à disposition, dont je vous ai montré tout à l'heure, les plachots. Alors le poulet est très 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 bon, franchement, il est bien moelleux, tout ça, j'adore, et le saumon, c'est juste une tuerie, je n'ai pas d'autre mot, il est juste excellent, comme je les aime, franchement, très 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 bon, je sens que je vais m'y aller, je vais peut-être même en rechercher après, c'est peut-être un peu fou. Qu'est-ce que je vous disais, que Cérix reprait le sanglier ? Donc là, il y a une course profite entre Obélix et le sanglier, il faut savoir. Donc Obélix, c'est là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si à Cérix essaie de l'attraper ou de le protéger. Ah, ça y est, une nouvelle dispute entre Cérix et Obélix. Ça, c'est une heure en réconciliation, comme d'hab. Il n'y a jamais fâché très longtemps, donc voilà. Bon, moi pendant ce temps-là, le saumon, je suis en train de me dégommer, je vous le dis. Oh là, il est 4 kilos, je suis encore choqué. Le poulet aussi, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, les pommes de terre, elles sont également très très bonnes également. Franchement, un régal de tous les plats chauds que j'ai pris, je me régale. On a entendu des filles que ça voyait, mais on ne l'a pas vu. D'ailleurs, c'est vrai qu'il manque, dommage qu'on ne voit pas. Bon après, c'est difficile de le faire en personnage, clairement. Parce que là, il ne serait pas du tout représentatif, mais ouais, ça aurait été bien d'essayer de le représenter quand même, ou de faire quelque chose. Parce que sa présence, ça me manque un peu quand même. Mais bon, on l'a entendu déjà. Il y a Bunmin qui revient des courses. Il faut le taille rangée maintenant. Oh là là, il y a une scène de ménage. En même temps, il se fait discuter toute la journée. Et voilà, ça y est. Je ne sais pas s'il a encore fait. Je profite qu'il n'y a plus beaucoup de monde. Du coup, je vous montre bien les buffets des salades. Parce que beaucoup de monde, c'était difficile de les montrer tout à l'heure. Donc là, il n'y a plus personne. C'est plus facile. Et là, maintenant, je vais vous montrer le buffet des desserts. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas le tout pressé. Donc voilà, regardez le buffet. On a des tas. Allez-y. Papa ! Oui. Tu l'as mis ou l'en assiette ? Oui. Je lui fais des desserts. Donc j'ai déjà fait mon choix, ça y est. Donc je me sers et je vous dis ce que j'ai pris. C'est reparti pour un tour. Désolé pour les oreilles. Il n'a pas eu de succès le poudre. Ce n'est pas demain qui remplira les zéniths. Alors, au niveau des desserts, j'ai pris une petite mousse au chocolat. J'ai pris une petite tarte aux pommes. Et puis, deux, trois fruits pour digérer les cuillères. Donc voilà, pour finir ce repas. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ah, ils sont en train de l'attacher. En même temps, ils ne méritent que ça. Donc ils font comme dans le banquet, dans les bandes dessinées finalement. Je pense que dans le village, j'aurais été attaché à un arbre. On aurait été le moyen du bord. Non, dans l'est attaché, il y a eu. Non ! Bon, au moins, sans frappler, c'est une bonne nouvelle pour nos oreilles. On vient de l'entendre, il est fixe. On va attendre un petit peu. On va l'entendre parce que, du coup, vous n'avez pas eu de chance à chaque fois. Je n'arrive pas à filmer au moment où on l'entend. Donc du coup, on va rester un petit peu, voir si on va l'entendre. Parce que tout à l'heure, il a raboyé une deuxième fois derrière. Et là, du coup, le banquier va bientôt se terminer. Moi, j'ai fini par ma part. A savoir que les amphores, bien sûr, vous pouvez les emmener. Donc ça, c'est cadeau. Pas les verres, non. Vous les laissez quand même. Mais les amphores sont en cadeau. Vous pouvez les emmener. Elles sont en plus très belles. Et ça fait un beau souvenir de ce banquier. Donc, est-ce qu'on va rentrer en idée fixe ? C'est là, la question. A défaut de le voir, si on peut au moins l'entendre. Ah, le blanc, c'est y est. Vous l'avez entendu, enfin. Et là, il se prépare quelque chose. Je pense que c'est le grand final. Non, la fin désertez. Il y a 20 ans, il y a 84 ans ? AA C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais juste faire plus de détails à l'extérieur, mais voilà, je n'ai pas de mots. Donc, je vais essayer de trouver un coup à l'abri parce que je ne s'occupe plus toujours. Et je vous fais la conclusion de ce banquier gaulois. On a une chenille géante qui s'est créée. On a une chenille géante qui s'est créée. On a un début avec les personnages. Du coup, les enfants vont accompagner. Quelle expérience en tout cas ! Allez, on va se retrouver à l'extérieur pour la conclusion. C'est parti ! Bon, ça y est, j'ai réussi à me trouver un petit coin à l'abri pour faire la conclusion de ce banquier gaulois. Écoutez, c'était une expérience juste incroyable, franchement. Alors, moi, j'avais peur au début. Je dis en intérieur, on va perdre un petit peu au niveau ambiance, animation. Mais alors, pas du tout. Au contraire, on a eu une ambiance juste géniale. Je vous ai vu sur toute la vidéo, vous avez vu ça. Des animations tout le temps. C'est même difficile, on va dire, de manger. Parce qu'il se passe toujours quelque chose. En plus, du coup, moi, je vous filmais en même temps. Donc, pour vous dire, pour manger, ça a été très long. Mais après, voilà, je voulais vous montrer ces animations. Et, bah, non, franchement, je vous le recommande à 15 000%. Que ça soit en intérieur ou extérieur, vous allez voir, l'ambiance est juste extraordinaire. Après, au niveau des plats, j'ai tout adoré. Tout était vraiment très, très bon. Aussi bien, bah, l'entrée, j'avais pris des petites crevettes. J'avais pris des plates au charcuterie. C'était juste excellent, bien frais. Après, en plat chaud, j'avais pris poulet et saumon. C'était un régal. Le saumon était juste une merveille. Et après, en dessert, bah, j'ai pris une petite tarte aux pommes. Une mousse au chocolat et des fêtes de fruits. La mousse au chocolat a été exquise. C'était un régal. La tarte aux pommes, pareil, très, très bonne. Donc, on a eu vraiment des plats très, très, très bons. Après, est-ce que ça vaut 59 euros ? Bah, pour moi, oui, parce que, bah, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de plats de qualité. Je vous rappelle, il y a du sanglier, on a du saumon. C'est pas des plats qui sont donnés. Et vous avez, en plus, l'animation. Donc, il y a les animations. C'est forcément, c'est jamais gratuit. Donc, ouais, si vous voulez vivre une expérience incroyable. Bah, je vous recommande à 15 000%, ce banquier gaulois. C'est juste une expérience à vivre. Honnêtement, si vous êtes fan d'Astérix. Et je peux, et comme je vous ai dit, même si vous êtes en intérieur, ne vous inquiétez pas, vous aurez vraiment une ambiance de malade. Donc, cette vidéo du banquier gaulois est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bah, si vous l'aviez déjà fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé. En attendant, moi, je vous fais à tous de vos bisous. Et je vous dis à très vite.